Bonjour tout le monde et merci Wichert. Mon nom est Alex Stéphanie et je suis le président d'une compagnie qui s'appelle Just Park et j'ai aussi apporté ma pierre à l'édifice sur ce principe de partager. Je vais vous parler pendant dix minutes d'une des idées que j'ai présentées dans mon travail qui s'appelle le complexe de Goldilocks, le boucle d'or. Pour vous donner un peu de contexte, j'ai une vie relativement chargée, un peu de temps chargé et j'ai une compagnie qui me prend à peu près huit jours par semaine. Et c'est un des aspects dysfonctionnels de notre vie en ville. Mais nous essayons d'être efficaces et je trouve que c'est une façon élégante d'essayer de résoudre le bazar dans lequel nous vivons. Just Park est une plateforme pour quelqu'un qui possède un espace de parking et qui souhaite le partager et je peux vous dire qu'il y a des milliers de familles qui sont à même de faire un petit extra d'argent chaque mois grâce à ce service, à la mise en place de ce service. Ça veut dire que l'espace est utilisé de manière intelligente et que la nature du voyage change. Ça veut dire moins de pollution. Et ce que nous avons suggéré, c'était le fait que les personnes qui ne trouvent pas de place de parking causaient davantage de pollution puisqu'elles tournent pendant des heures avant de pouvoir trouver un emplacement. Il y a à peu près 18 mois, quelqu'un m'a contacté pour me parler d'économie collaborative. Il savait qu'il y avait des ouvrages décrits là-dessus, mais nous souhaiterions avoir un point de vue d'entrepreneur là-dessus. Nous aimerions savoir ce que ça veut dire de parler de cela aux politiques, d'essayer de lever des fonds pour des capitales risques. Et j'ai donc rédigé ce livre en même temps que j'ai essayé de résoudre tous ces problèmes et de mettre en place tous ces différents projets. Et bien sûr, cela m'a pris un tour du monde de faire cela. Et comme je l'ai dit, une des idées que j'ai retenues, c'est cette idée du complexe de boucle d'or. C'est bien qu'on soit assis sur un coussin parce que je vais vous demander d'imaginer que vous avez quatre ans. Je suis certain que les Français connaissent toute cette histoire, ces boucles d'or et les trois ours. Vous vous souvenez tous d'avoir bu du lait quand vous avez quatre, quand vous avez quatre ans. Je vais vous raconter une histoire de manière à ce que tout le monde puisse suivre l'histoire de boucle d'or et des trois ours. Il y a une fois, il y a très longtemps, une petite fille qui s'appelait Boucle d'or. Elle était partie marcher dans la forêt et assez rapidement, elle s'arrêtait d'envoyer une maison. Elle ne fera pas dans la maison et quand personne n'ouvrait, elle entra par elle-même. Et dans la cuisine, il y avait trois bols de soupe. Et comme elle était affamée, elle goûta une cuillerée du premier bol. Elle s'écria, mais c'est trop chaud. Et elle essaya donc la soupe du second bol. Ah, mais ça, c'est trop froid. Et donc, elle essaya donc de goûter le troisième bol qui se trouvait à l'exacte température qui lui convenait. Ensuite, elle se balade un peu dans l'appartement. Elle s'est retrouvée à casser une chaise et puis elle est très fatiguée. Alors, elle décide d'aller faire une petite sieste. Elle monte doucement à l'étage et se met à essayer les lits. Elle s'installe dans le premier lit et elle trouve que le lit est beaucoup trop chaud. Elle essaie ensuite le second lit et puis il est beaucoup trop doux. Et enfin, dans le troisième lit, elle se sent tout à fait prête à faire une sieste. Et elle tombe immédiatement. Et elle s'en dort immédiatement. Et comme vous pouvez le deviner, les trois sourds se retournent à un moment. Quelqu'un se rendait tout de l'heure. La soupe a été entamée et le troisième petit ours se rend compte que toute sa soupe a été dévorée. Ils montent ensuite à l'étage et chacun, l'un après l'autre, s'est installé dans mon lit. « Quelqu'un a dormi dans mon lit », s'écrit la masseuse. « Quelqu'un a dormi dans mon lit », s'écrit le petit ours. Et à ce moment-là, Boucle d'or se réveille et s'aperçoit les trois ours. et s'élance à travers la pièce et descend et s'enfuit de la forêt. Vous savez, ça semble comme ça à entendre une histoire qui s'est mal terminée avec Airbnb. Il n'est pas déconnecté de tout. Boucle d'or arrive et c'est une consommatrice très demandeuse, très exigeante. Elle veut avoir sa soupe à la bonne température. Elle veut que son siège soit confortable. Lui également. Et cette histoire, finalement, il s'agit, dans cette histoire, d'une famille qui a été violée dans son intimité, de son espace privé. Et les ours ne savent pas comment réagir et ils sont fâchés. Et beaucoup de fois dans l'histoire, nous avons expérimenté de telles… nous sommes retrouvés dans de telles situations. Lorsqu'il faut partager des choses avec des gens que nous ne connaissons pas, et bien, en général, ça devient problématique dans le complexe d'or. Il s'agit toujours de propriétés privées. On a du mal à accepter l'idée que l'autre utilise son propre bien. Mais vous savez, quand on y réfléchit bien, cela peut avoir du sens, de partager son oeuvre, si cela vous permet d'avoir une vie meilleure. Et donc, beaucoup de gens intelligents dans l'histoire de cette histoire. C'est un consul romain. Il s'appelle Boïtius. Il s'appelle Boïtius. Et cette phrase est résumée à celle-ci. Quelqu'un qui ne trouve pas ses biens en bon état, eh bien, il se sent tout à coup, malgré sa richesse, tout plein d'anxiété. Et c'est d'ailleurs la préoccupation de la possession, plus que n'importe quoi d'autre, qui nous empêche de vivre de manière décente et noble, et de manière libre et noble, pardon. Et ça, c'est une phrase de Russell, un autre style d'or. Ce qu'on peut dire, c'est que même s'ils ont vécu à cent ans de différence l'un à l'autre, ils étaient tous les deux blancs, riches, et les deux étaient des aristocrates. Alors, évidemment, c'est plus facile, quand on vient d'un milieu privilégié, de dire que les privilèges ne sont pas si importants, parce qu'on en bénéficie beaucoup déjà. Mais le monde change. Et cette femme, elle dirige une compagnie qui s'appelle Sunrun, et qui travaille avec les panneaux solaires. « Le nouveau statut, le meilleur statut n'est pas forcément représenté par ce que vous possédez, mais ce que vous êtes insuffisamment intelligent pour ne pas posséder. » Et donc, il s'avère que le complexe de boucle d'or s'évanouit, ne tient plus la route. Il s'agit d'un principe pratique. Si on a accès à la nourriture, à l'emploi, à travers tous ces principes d'économie collaborative, et bien cela change tout. Avant que les personnes sur Internet puissent prendre soin d'elles-mêmes, et bien je vous présente à nouveau le lit de boucle d'or, avec cette idée qu'elle n'a pas le droit de manger la soupe. Et le problème, c'est que cela s'étend maintenant à un processus de sélection et d'extension. Cela s'étend maintenant à un processus de sélection et d'extension. Et ce qui se passe, c'est qu'ils choisissent finalement les personnes qu'ils autorisent à utiliser leur lit et avec qui ils souhaitent partager leurs sous. Donc, finalement, il n'y a pas tant de différence entre une plateforme comme celle de BlaBlaCar ou celle de Uber. Seulement, sur BlaBlaCar, vous êtes choisis. Et vous devez quelque part correspondre aux attentes que l'autre a mis en vous. Ici, c'est un principe un peu différent. On part sur le principe de se dire que finalement, ça ne nous dérange, ça ne nous pose pas plus de problème que cela de partager notre soupe ou de partager notre lit. Et je suis persuadée que c'est une idée qui prendra de l'essor. Merci beaucoup, Alex. Merci. 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 Merci.